hola tout le monde j'espère que vous allez bien ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler de vous faire part surtout de mes essentiels ou indispensables si vous préférez pour cet été donc il va y avoir plusieurs catégories il va avoir du soin, du make-up ce que je prends pour aller à la plage et puis peut-être un repas ou ce que j'aime manger sur tout l'été voilà, vous êtes partant ? allez on commence alors tout d'abord pour commencer on va parler de make-up vous le savez c'est ma grande passion j'aime parler de make-up et là c'est pareil, même l'été donc je ne sais pas si vous voyez mais mon petit make-up c'est mon quotidien de cette année, de cet été j'aime beaucoup faire ce make-up pas trop chargé mais plutôt glowy parce que je ne suis fan de glow et de paillettes pour l'été dites-moi vous si vous êtes comme moi alors en ce qui concerne le make-up en fait j'ai... non tous les étés depuis bien 3 ans chaque année je ressors ma crème herboriant donc là c'est la bébé crème en teinte dorée et j'adore l'année dernière j'avais pris la CC crème pareil, équivalent l'une ou l'autre c'est mes chouchous pour l'été je ne mets que ça sur mon teint je la trouve super elle fait un teint super glowy net moi je suis fan si vous n'avez jamais essayé testez après ce que j'aime aussi ressortir chaque été c'est mes petits bronzers donc il y a déjà celui-là le premier de Physicia Formula voilà celui-là à huile d'argan alors attendez alors je ne suis pas sûr que vous arriverez bien à voir mais en fait il est érisé or avec des petits érisés couleur or et il sent ah j'adore je vous jure ça sent trop bon plus le matin quand je l'applique c'est le top l'huile d'argan la 100 et tout j'adore j'adore et mon deuxième bronzer que je mets régulièrement l'été donc je varie entre les deux c'est celui de Milani pareil pareil il a des petites couleurs des petits érisés dorés toujours donc c'est les deux vraiment fond de bronzer j'allais dire j'allais dire fond de teint moi qui ne mets jamais de fond de teint c'est les deux bronzers que j'affectionne l'été après aussi ce que j'ai oublié de vous dire bien évidemment il faut se protéger mettre de de la protection solaire donc pour le corps mais aussi pour le visage et là il y en a deux qui me paraissent vraiment pas mal après vous en avez une multitude mais il y a celle de Caudalie donc elle est SPF 30 voilà c'est voilà protection solaire anti-ride et il y a aussi celle de mes chouchous Ritual oui j'ai eu encore un point d'interrogation celle de Ritual pareil c'est un SPF 30 et donc c'est des protections solaires spécifiques pour le visage voilà donc je vous les mets en image parce que je ne les ai pas encore en main mais ces deux là franchement elles me paraissent vraiment pas mal après après nous avons quoi encore en make-up ah oui blush le better blush aussi de Physicia Formula ouais je suis très l'été en fait je pense que c'est leurs odeurs vous savez vous le savez tous leurs odeurs leur make-up a une odeur bien particulière mono et tout ça et je pense que l'odeur vous donne dites moi mais moi pour ma part elle donne plus envie de s'en servir l'été bien évidemment donc là vous voyez c'est un petit rose je ne sais pas pourquoi je sais je dis toujours petit je ne sais pas euh donc je vous disais il est rosé comme ça il est super je l'ai j'ai appliqué donc ce matin j'ai appliqué ce blush là j'ai appliqué le bronzer Physicia Formula bien sûr la BB crème de Herborion donc voilà après ce que j'aime beaucoup c'est pour le teint toujours l'enliminaire de Sephora donc je l'ai découvert l'année dernière donc ça fait deux ans vraiment c'est une pépite j'adore il donne vraiment un éclat de glow naturel donc moi j'en mets par par touche sur les côtés au bout du nez au coeur de cupidon euh voilà mais après je sais que vous pouvez la mélanger soit votre BB crème soit votre fond de teint si vous voulez vraiment avoir un côté glowy sur tout le visage et tout mais voilà et celle là pas excessive Sephora bonne marque vraiment très très bien si vous voulez du glow tournez-vous vers ça c'est pas mal du tout donc là maintenant on va passer aux yeux donc comme vous pouvez voir j'ai fait simple et en fait sur mes yeux j'ai mis le Dazzle Stick de KVD Beauty donc ça c'est une nouveauté je vous en ai déjà parlé toujours la même teinte c'est Electro Bold pour l'instant j'en ai pas racheté d'autres mais elle me convient tout à fait je l'adore vraiment ces petits sticks là de fard à paupières ils sont trop beaux vous voyez j'en ai mis je sais pas si vous voyez je l'ai appliqué sur toute ma paupière mobile et en creux de paupière j'ai juste rajouté mon bronzer j'ai fait vraiment très simple mais et j'aime parce qu'il a un côté frais quand vous l'appliquez et puis il s'applique facilement vraiment moi je le mets clac après je le diffuse avec un pinceau et c'est parfait donc lui c'est un de mes derniers il fait partie de mes essentiels de cet été je pense que je vais l'user et l'abuser abuser et en user donc celui là après nous avons forcément vous allez voir la palette de Natasha Denona la mini sunset oui elle est dégueulasse désolé elle est dégueulasse mais ça vous prouve que c'est pas du jiqué je m'en sers vous voyez elle est vraiment bien 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 entamée mais j'adore déjà j'adore les palettes Natasha Denona je vous en ai déjà je vous l'ai déjà dit mais celle là l'été la trouve hyper pratique il y a tout vous partez en vacances vous partez en week-end vous avez juste à prendre celle là de palette et puis le tour est joué donc je l'ai bien saignée je pense que je vais continuer donc j'adore après qu'est-ce qu'il y a d'autre ah une autre palette mais celle là je l'ai découverte l'année dernière c'est la Nars Orgasm ouais Orgasm donc pareil c'est des couleurs des couleurs très érisées très voilà parfait pour l'été après voilà si vous voulez du mat vous vous en servez peut-être avec une autre palette parce que ce que je dirais ce que je lui reprocherais à elle c'est que je dirais qu'elle a qu'un qu'un côté qu'un phare mat je m'entends bien par tout quoi elle a qu'un phare mat c'est ce que je pourrais lui reprocher donc voilà mais après vous l'utilisez avec d'autres phare mat ou le bronzer c'est parfait aussi bien et pour finir donc le make-up je finis par les lèvres moi je suis l'été j'aime bien mettre des gloss vraiment voilà donc bon forcément les glossettes de Sephora ils sont parfaits je vous mets dans le petit i j'ai fait une vidéo sur toute ma collection d'oral donc si vous voulez savoir tout ce que j'ai comme rouge à lèvres gloss et tout ça je vous conseille d'aller y jeter un coup d'oeil donc voilà donc il y a celui-là et le petit dernier qui se rajoute cette année encore c'est le lifter gloss de Maybelline donc lui c'est celui que j'ai aussi sur les lèvres là j'ai la teinte attendez je vais vous dire ça j'ai la teinte 004 mais il y en a il y en a d'autres des teintes voilà mais pour l'instant j'ai celle-là et ça fait voilà il s'est rajouté à mes essentiels de cet été les vernis à ongles font aussi partie de mes essentiels déjà en hiver mais encore plus l'été et je trouve que pour celles qui mettent des pieds nus c'est encore plus joli avec du vernis donc là je vous ai sélectionné 4 couleurs qui ma foi je trouve sont adéquates pour l'été donc en ce qui concerne les soins vous avez vu ma petite trousse là c'est Yves Rocher il l'offrait en cadeau là ouais avec un achat et après si vous rajoutiez je crois 3 euros et quelques vous avez le sac de plage le même mais en beaucoup plus grand et en fait c'est une trousse isotherme donc on soins pour ma part mes essentiels et l'anux l'huile prodigieuse d'or j'adore j'adore le parfum j'adore la journée bon je pense pas que vous voyez mais au soleil je brille je vous dis paillettes paillettes mets des paillettes dans ma vie c'est vraiment le cas moi l'été je mets des paillettes dans ma vie donc j'adore alors mieux que de toute façon c'est une valeur sûre la seule chose dites moi parce que je l'ai acheté en para et la seule chose où je suis dégoûtée c'est que quand je l'ai testé en para il y avait le vous savez le bouchon vapeau mais après en fin de compte quand vous avez j'arrive pas à vous l'ouvrir mais quand vous avez ma bouteille là elle n'a pas le vapeau donc c'est un peu galère pour vous l'appliquer il faut vraiment faire couler le produit c'est vraiment galère mais aussi non voilà ça fait partie de mes essentiels de cet été alors en crème solaire moi j'aime beaucoup la crème c'est une gelée de la marque Polysiane mais parce que c'est une gelée irisée alors je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je suis toujours à la recherche de protection solaire un peu irisée pailletée tout ça et c'est vrai que ça se fait très rarement c'est soit on a la crème soit on a le côté pailleté mais les deux c'est très très rare et donc cette marque là fait une gelée pailletée ouais voilà je l'ai pailleté bon l'indice n'est pas très fort il est de 30 donc bon pour ma peau ça va mais si vous êtes blanche ou quoi c'est pas trop conseillé mais voilà si vous cherchez comme moi un côté irisé pailleté tout ça vous pouvez vous tourner sur cette crème solaire pareil je vous la mets en image parce que je ne l'ai encore pas je suis censée aller les prendre mais bon c'est comme ça on n'a pas toujours le temps bon après aussi que alors là c'est pour ça que je suis allée à l'ivrocher et que j'ai le droit à la trousse de toilette isotherme je suis partie rechercher mon gel douche au monoi écoutez celui-là donc vous le savez je vous en ai déjà parlé dans mes favoris l'année dernière mais c'est une tuerie donc il fait gel douche pour le corps mais vous pouvez vous en servir comme shampoing tous les ans là du moins je l'ai découverte pareil l'année dernière et depuis cette année il fallait vraiment que j'aille le racheter l'odeur est sublime ça reste sur la peau quand vous vous douchez vous avez l'impression d'être déjà vous êtes en vacances j'adore ce gel douche voilà donc ça pareil c'est un de mes essentiels après qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui donc je me fais en ce qui concerne masque pour le visage là j'ai testé c'est que le début mais j'aime bien je teste le masque pour le visage au charbon de Bioré c'est un masque à l'argile purifiant anti-stress bon anti-stress voilà purifiant on est d'accord anti-stress je ne sais pas ce qui fait que oui si vous le faites zen reposé voilà oui il sera anti-stress donc ça ça fait aussi partie de mes essentiels de cet été et et bien évidemment on n'oublie pas le baume à lèvres parce que les baumes à lèvres on les met en hiver mais l'été moi je sais que pareil ça m'arrive d'avoir les lèvres très très sèches donc un baume à lèvres dans la trousse c'est pratique c'est pas mal je vous conseille d'en avoir un sur vous vraiment donc voilà pour mes essentiels en ce qui concerne ah non j'ai pas fini j'allais oublier un bien évidemment après le soleil on se met de l'après soleil et alors moi en ce qui me concerne c'est bien fine depuis toute petite ça a toujours été la bien fine je trouve que c'est un très bon très bonne crème bien fine et en plus maintenant vous savez qu'ils ont sorti une gamme protection solaire et après soleil donc moi bien fine c'est parfait je vais pas chercher plus loin ça m'a toujours convenu depuis toute petite donc je continue on change pas une équipe qui gagne donc j'ai fini avec mes essentiels en ce qui concerne mes soins en ce qui concerne les accessoires pour aller à la plage un bon livre c'est très important je trouve bien évidemment un maillot un pareo et des lunettes bien évidemment on n'oublie pas les lunettes de soleil très très important puis on a plutôt la classe avec les lunettes de soleil qu'est-ce que vous en pensez les thés mes repas sont plutôt composés de salades et je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil c'est frais c'est agréable à manger on se sent pas lourd donc c'est parfait donc là je vous propose une petite recette une salade californienne que j'adore vraiment elle est parfaite pour ceux qui aiment le sucre et salé vous allez vous régaler donc bon bien évidemment vous coupez d'abord vos feuilles de salade vous pouvez prendre n'importe quelle salade ou des des fois je la fais avec des pousses d'épinards c'est encore meilleur après vous allez couper votre avocat moi là je le coupe en quartier mais après vous pouvez le couper en petits dés sans problème chacun sa convenance ça c'est pas un problème et après il vous faut donc un pamplemousse et c'est on va dire que c'est le plus long de la recette parce qu'il faut couper les quartiers mais il faut vraiment enlever la membrane blanche sinon c'est amer et c'est pas bon donc il nous faut vraiment la pulpe et le jus vous le gardez bien parce qu'il va vous servir vous allez voir à faire la vinaigrette le côté sucré-salé c'est la vinaigrette qui donne ce côté là si vous arrivez à garder votre pamplemousse en quartier forcément ça sera plus joli sur votre salade mais bon ça fait pas la différence vous voyez là ça fait des petits pits de pamplemousse et c'est très bien comme ça maintenant on dispose nos crevettes moi j'ai pris des petites crevettes comme ça déjà décortiquées mais après si vous vous sentez de tout décortiqué d'acheter des crevettes fraîches bien évidemment c'est meilleur maintenant on fait la petite sauce c'est une genre en fait c'est une sauce cocktail sauf que voilà vous gardez bien le jus je vous disais de votre pamplemousse là vous allez y rajouter de la mayonnaise ah c'est un peu calorique cette salade je vais pas vous mentir voilà après on va y rajouter un peu de ketchup du sel du paprika mais ça c'est pas obligé un peu de jus de citron et après vous mélangez votre vinaigrette et vous la versez sur votre salade régalez-vous en ce qui concerne ma boisson pour cet été j'ai créé une réelle addiction aux infusions ou thés glacés donc vous avez plusieurs marques là c'est la marque Twinning mais vous avez aussi la marque Kiss Me qui vous propose cet été et franchement c'est le top déjà qu'il faut boire énormément mais en été il faut encore plus boire donc vraiment si vous avez jamais essayé je vous la conseille moi je mets pas de sucre mais vous pouvez soit mettre du sucre soit du sirop de sucre un petit peu si vous préférez mais vraiment c'est un régal et ça permet de boire la quantité d'eau qui est conseillée surtout avec les grosses chaleurs voilà c'est la fin de cette vidéo où je vous partage mes essentiels pour cet été j'espère que ça vous aura plu donnez peut-être des idées vous aussi dites moi un peu en commentaire vos propres essentiels pour qu'on échange un petit peu comme d'habitude je vous le répète ou pas allez likez s'il vous plaît faites exploser les likes abonnez-vous si c'est pas encore fait et je vous vois je sais qu'il y en a qui me regardent sans vous abonner s'il vous plaît faites le pour moi vous serez cool en plus ça m'encourage et puis ça m'aide à augmenter au niveau de l'algorithme de Youtube vous serez des amours de faire ça pour moi voilà donc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon été même si on va se revoir bien évidemment et je vous dis à une prochaine vidéo bisous bisous bisous